J'ai testé le pouvoir de Todoroki qui crée un mur de glace éternel. Ce mur est composé de 5 blocs de glace à 800 points de vie, donc c'est idéal pour vous protéger. Par contre, si quelqu'un utilise le roquet de bélier, ça va transpercer le mur et ça va vous infliger des dégâts. Et s'il utilise le point des coups, ça va vous transformer en glaçon, mais vous ne recevrez aucun dégâts. Le seul problème avec ce pouvoir, c'est que si vous l'utilisez contre une personne qui est à côté de vous, ça ne lui fera aucun dégâts. Par contre, ça le propulsera, et si vous êtes assez fort pour le propulser en bas d'une colline, bah là c'est sûr que vous allez le terminer. Et inversement, si c'est vous qui êtes en train de faire une chute fatale, vous utilisez le pouvoir pour éviter une mort certaine. Information supplémentaire, vous pouvez superposer 2 murs de glace, mais comme vous ne pouvez qu'en placer 2 simultanément, vous ne pourrez jamais faire de skybox, ce qui est bien dommage. Alors j'ai vu un glitch chez iFearMonkey où un mec arrive à se propulser en utilisant le pouvoir sur un véhicule. J'ai essayé plusieurs fois, mais à part expulser la voiture, j'ai jamais réussi. Donc si vous avez une idée pour reproduire ce glitch, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL